L'église, dédiée à Saint-Nabor, patron du village, est un édifice assez original, car il est doté d'un clocher ancien, de style roman, une nef du XVIIIe siècle et un cœur du XIXe, ce qui en fait un ensemble un peu hétéroclite, mais qui mérite un détour. Saint-Nabor se caractérise aussi par ses carrières de porphyre, surtout exploitées depuis le XIXe siècle pour la construction des ballastes du réseau ferré. Une ligne de chemin de fer a même été construite spécialement pour transporter vers Rosheim le Midray, extrait de la carrière. Cette ligne, désaffectée, est en cours de reconversion en voie verte et sera accessible aux cyclistes dès 2019. Nous vous proposons de retourner vers Rosheim en empruntant cette voie originale. Le premier village rencontré sera Autroth. De très jolies vues sur la ville d'Aubernay et sur la plaine d'Alsace agrémentent cette partie du parcours. Après avoir quitté Autroth, la voie passe en contrebas de l'ancienne collégiale de Saint-Léonard. Cet endroit, particulièrement bucolique, incite à la flânerie et mérite une petite pause. Un peu plus loin, l'ancienne gare de Berch est annoncée par le café qui porte encore son nom et se repère par les vestiges d'anciens aiguillages qui émergent des herbes folles. En continuant vers Rosheim, la voie passe sous le pont routier de la départementale qui relie Berch à Rosheim. A cet endroit, un étrange alignement de bouleau a pris place le long des rails. Avant d'atteindre Rosheim, la voie passe en contrebas du village de Rosenvillers et parcourt des lieux isolés du Piedmont des Vosges. La voie ferrée disparaît par endroit dans la ville de Rosheim et sert de parcours pédestre aux promeneurs désireux d'éviter le centre-ville. Avant de rejoindre le réseau ferré actuel, un dernier endroit mérite une petite halte. Il s'agit du jardin des roses et rappelons que cette fleur est l'emblème de la ville de Rosheim. Parcourir ce jardin à la fin du printemps ou dans le courant de l'été est un pur bonheur. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501